Coronavirus, Heal the World de Michael Jackson ressort avec un nouveau clip vidéo. Alors que le monde est frappé par la pandémie de coronavirus, le compte YouTube officiel de Michael Jackson, décédé en 2009, vient de publier un nouveau clip de la chanson Heal the World, Guérit le monde. La chanson, sortie en 1992 et extraite de l'album Dangerous, porte le même nom que la fondation créée par le roi de la pop pour venir en aide à l'enfance malheureuse. Le clip original montrait des enfants dans un décor de guerre et de catastrophe. Dans ce nouveau version 2020, mis en ligne vendredi, on peut voir des extraits d'une prestation en concert de l'artiste, à Bucarest, Roumanie. Des images régulièrement entrecoupées de séquences liées à l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Chine, en France, les images montrent des chercheurs à l'œuvre pour trouver un traitement et des dessins adressés au personnel médical. Le clip se termine par une citation de l'interprète « Were a family » ou Aaron « Nous sommes une famille. Nous sommes un. Veuillez donner ce que vous pouvez à votre organisation préférée alors que la musique et les prestations musicales partagées en ligne en ce moment continuent d'unir le monde à l'heure de la pandémie de COVID-19. Il semble tout naturel d'y inclure la performance live de Michael de Hill The World intégrée avec des images récentes, indique le compte officiel de l'artiste. Ceci, comme un message global d'encouragement et de réconfort pour tous durant cette période difficile. Dernier rappel, veuillez donner ce que vous pouvez à votre organisation préférée pour aider ceux qui en ont besoin pendant cette crise. Cette chanson de Michael Jackson n'est pas la seule à refaire, surface en cette période de pandémie. En Belgique, 60 artistes confinés ont enregistré une reprise de « Were a the World », l'hymne écrit et composé par Michael Jackson, Lionel Richie et Quincy Jaune en 1985 pour venir en aide à l'Ethiopie en proie à la famine. Pour cette reprise 100% belge, un clip a été réalisé par l'auteur-compositeur Silvano Macaluzo. On y retrouve d'anciens talents de The Voice, mais aussi Olivier Laurent, Jean-François Maljarin, Carlos Vacra, Karim Baggili, Sandra Kim, Wendy Nazaré. Sur YouTube, les reprises du morceau publié ces derniers jours sont très nombreuses. Mais une version internationale officielle n'est d'ailleurs pas à exclure. Lionel Richie, dans une récente interview au magazine Peuple, a déclaré qu'il n'arrêtait pas d'y repenser l'épidémie de coronavirus et le 35e anniversaire de la sortie de la chanson aidant. En 2010, pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre en Haïti, Lionel Richie était reparti en studio avec 80 artistes, Justin Bibé, Céline Dion, Jeannet Jackson, Iclef Jean, Jamy Foxx, pour donner un nouveau souffle à sa chanson. Des images de Michael Jackson, disparues l'année précédente, avaient été incrustées dans le clip. Apparaîtra-t-il à nouveau dans une éventuelle reprise, alors que des accusations controversées d'abus sexuels sur mineurs ont fait surface l'année dernière ? Aux États-Unis, en tout cas, les proches de Michael Jackson continuent de poursuivre les actions de ces associations caritatives. Prince Jackson, son fils, a publié plusieurs photos sur Instagram. Pour île Los Angeles Foundation, structure également mise sur pied par son père, On le voit servir des repas aux plus démunis de Californie, masques sur le visage et gants en plastique aux mains. Dans un message, Prince Jackson, 23 ans, explique Je n'ai pas été très actif sur les réseaux sociaux, parce que je ne voulais pas ajouter à la panique, et je suis désolé de ne pas avoir à dire autre chose que nous pouvons battre cette maladie. Mais nous devons le faire, en tant que communauté, groupe, et comme individu. Nous avons constaté une pénurie de nourriture et de fourniture dans nos régions. Donc, si quelqu'un que vous connaissez dans la région de Los Angeles a besoin d'un repas, fait passer le mot. Restez en sécurité et en bonne santé. No matter our particular jobs, especially in our world today, we are our call to be taken on a michement repéré of Christian. Une publication partagée par il Los Angeles Foundation, arrobas il Los Angeles de, le 2 avril 2020 à 8.47 pdt, thank you to arrobas fresh land for all the donate my tower and day out today. Be announcement coming soon. Une publication partagée par il Los Angeles Foundation, arrobas il Los Angeles de, le 1 avril 2020 à 8.41 pdt en Belgique, la Il The World Foundation était intervenue en 1994, dans la greffe de foie d'un jeune Hongrois, aujourd'hui âgé de 28 ans. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Alors que le monde est frappé par la pandémie de coronavirus, le compte YouTube officiel de Michael Jackson, décédé en 2009, vient de publier un nouveau clip de la chanson Il The World, Guérit le monde. La chanson, sortie en 1992 et extraite de l'album Dangerous, porte le même nom que la fondation créée par le roi de la pop pour venir en aide à l'enfance malheureuse. Le clip original montrait des enfants dans un décor de guerre et de catastrophe. Dans ce nouveau version 2020, mis en ligne vendredi, on peut voir des extraits d'une prestation en concert de l'artiste, à Bucarest, Roumanie. Des images régulièrement entrecoupées de séquences liées à l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Chine, en France, les images montrent des chercheurs à l'œuvre, pour trouver un traitement et des dessins adressés au personnel médical. Le clip se termine par une citation de l'interprète, « We're a family. We're on, nous sommes une famille. Nous sommes un. » Veuillez donner ce que vous pouvez à votre organisation préférée alors que la musique et les prestations musicales partagées en ligne en ce moment continuent d'unir le monde à l'heure de la pandémie de Covid-19, il semble tout naturel d'y inclure la performance live de Michael de Hill the World intégrée avec des images récentes, indique le compte officiel de l'artiste. Ceci, comme un message global d'encouragement et de réconfort pour tous durant cette période difficile. Dernier rappel, veuillez donner ce que vous pouvez à votre organisation préférée pour aider ceux qui en ont besoin pendant cette crise. Cette chanson de Michael Jackson n'est pas la seule à refaire, surface en cette période de pandémie. En Belgique, 60 artistes confinés ont enregistré une reprise de « Where are the world », l'hymne écrit et composé par Michael Jackson, Lionel Richie et Quincy Jaune en 1985 pour venir en aide à l'Éthiopie en proie à la famine. Pour cette reprise 100% belge, un clip a été réalisé par l'auteur-compositeur Silvano Macaluzo. On y retrouve d'anciens talents de The Voice, mais aussi Olivier Laurent, Jean-François Maljarin, Carlos Vacra, Karim Baggili, Sandra Kim, Wendy Nazaré. Sur YouTube, les reprises du morceau publiées ces derniers jours sont très nombreuses. Mais une version internationale officielle n'est d'ailleurs pas à exclure. Lionel Richie, dans une récente interview au magazine Peuple, a déclaré qu'il n'arrêtait pas d'y repenser, l'épidémie de coronavirus et le 35e anniversaire de la sortie de la chanson « Aidan ». En 2010, pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre en Haïti, Lionel Richie était reparti en studio avec 80 artistes, Justin Bibé, Céline Dion, Jeannet Jackson, Hicklef Jean, Jamy Foxx, pour donner un nouveau souffle à sa chanson. Des images de Michael Jackson, disparues l'année précédente, avaient été incrustées dans le clip. Apparaîtra-t-il à nouveau dans une éventuelle reprise, alors que des accusations controversées d'abus sexuels sur mineurs ont fait surface l'année dernière ? Aux États-Unis, en tout cas, les proches de Michael Jackson continuent de poursuivre les actions de ses associations caritatives. Prince Jackson, son fils, a publié plusieurs photos sur Instagram. Pour île Los Angeles Foundation, structure également mise sur pied par son père, on le voit servir des repas aux plus démunis de Californie, masques sur le visage et gants en plastique aux mains. Dans un message, Prince Jackson, 23 ans, explique « Je n'ai pas été très actif sur les réseaux sociaux parce que je ne voulais pas ajouter à la panique et je suis désolé de ne pas avoir à dire autre chose que nous pouvons battre cette maladie. Mais nous devons le faire en tant que communauté, groupe et comme individu. Nous avons constaté une pénurie de nourriture et de fourniture dans nos régions. Donc, si quelqu'un que vous connaissez dans la région de Los Angeles a besoin d'un repas, fais passer le mot. Restez en sécurité et en bonne santé. Nommate à our particular job, especially in our world today, where are our call at our boutique un hola michement repéré of Christian. Une publication partagée par il Los Angeles Foundation, arroba si Los Angeles, le 2 avril 2020 à 8.47 pdt. Tant que tout arobas fraîchement fort à les eudonnatem il tower andé ou todé. Be annoncement coming soon. Une publication partagée par il Los Angeles Foundation, arroba si Los Angeles, le 1 avril 2020 à 8.41 pdt. Nommate à our particular job, especially in our world today, where are our call at our boutique un hola michement repéré of Christian. Une publication partagée par il Los Angeles Foundation, arroba si Los Angeles, le 2 avril 2020 à 8.47 pdt. Tant que tout arobas fraîchement fort à les eudonnatem il tower andé ou todé. Be annoncement coming soon. Une publication partagée par il Los Angeles Foundation, arroba si Los Angeles, le 1 avril 2020 à 8.41 pdt. En Belgique, la Il The World Foundation était intervenue en 1994, dans la greffe de foie d'un jeune hongrois, aujourd'hui âgé de 28 ans. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.